Musique Ce matin je veux que tu regardes ton voisin, regarde ton voisin, parce qu'il va te témoigner quelque chose ce matin. Souvent on s'assoit à l'église, on regarde, on ne sait même pas comment il est habillé, il est à côté de loin. C'est un vrai problème de regarder ce qu'il porte, mais au moins je sais que je t'assise à côté de tel soeur, tel frère. Souvent on repart, si on te demande de voir, tu t'es assis à côté de qui ? Je ne sais plus. Alléluia. Ce matin regarde ton voisin, des sept maladies ne te conduira pas à la mort. Ce problème que tu traverses ne te conduira pas à la mort. Ce problème que tu traverses ne te conduiras pas à la mort. Celle sécheresse par laquelle tu passes ne te conduira pas à la mort. Celle sécheresse par laquelle tu passes ne te conduira pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Elle est là pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alors si je réalise ça, on intitule les tout autres. Alléluia. Si je réalise que quel que soit par ce par quoi je passe, ce n'est pas pour me nuire, parce que Dieu ne veut pas ma mort, alléluia. Mais Dieu veut faire éclater sa gloire dans ma vie au travers de ce que je traverse et je vis. Alléluia. Alléluia. Donc, relis la de la science. Mais là, tu te parles, mon problème, ma maladie, ou les épaules par lesquelles je passe, ne me conduiront pas à la mort. Elles servent à faire éclater la gloire de Dieu dans ma vie. Donc, il veut avec assurance la gloire de Dieu dans ma vie. Pas la joie, mais la gloire de Dieu dans ma vie. Alléluia. La gloire de Dieu va éclater dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parcourir trois cas différents. Alléluia. Nous allons parcourir nos vies dans le livre d'Exode. Exode au premier chapitre. Alléluia. Au verset 22, il est écrit. Alors, Parahons donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Alléluia. Nous sommes à cette période pour le peuple d'Israël et en Égypte. Alléluia. Alléluia. Et le roi d'Égypte de Parahons se rend compte que le peuple se multiplie. Alléluia. À force, il a décidé d'abord d'endurcer leur tâche. Alléluia. 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 Puisqu'elles ont craint Pharaon. Elles n'ont pas obéi à l'ordre de Pharaon. Malgré ça, donc, le peuple continuait à se multiplier. Et au but de cela, Pharaon prend une autre décision. Il est bon, je n'ai plus fait confiance à ces sages femmes parce qu'apparemment, elles n'ont pas obéi à ce que j'ai demandé. Alléluia. Il décide maintenant de le jeter au fleuve. Donc, de faire tuer tous les mâles. Tous les garçons qui naissaient des Israéliens. Alléluia. 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 Nous allons aller à Exode au chapitre 11 maintenant. Le chapitre 11 d'Exode dit, à partir du verset 4, Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier née de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier née de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands crimes tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Parmi tous les endroits d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas d'un chien ne remuera sa langue. Afin que vous sachiez quelle est la différence, que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et l'Israël. Ce matin, je veux que vous réalisez la différence que l'Éternel fait entre l'Égypte et l'Israël. Si moi, je passe par une maladie, et une égyptienne, quelqu'un qui ne connaît pas Christ passe par la même maladie, il y a une différence bienvenue. Nous serons tous les malades, nous serons tous les donnés preuves, mais nous n'avons pas le même Père. Et l'Éternel, ce matin, peut nous faire réaliser qu'il y a une différence. Il tire à marquer la différence entre l'Égypte et l'Israël. Alléluia ! Alléluia ! Dans les hommes, au chapitre 1, nous avons vu que c'est Pharaon qui donne l'ordre. Alléluia ! Il donne l'ordre de tuer tous les garçons, les Israéliens. Alléluia ! Cette ordre n'affectait pas les Égyptiens. Alléluia ! Participer, bien humain. Alléluia ! Alléluia ! Encouragez-vous ! La, la, la. Spectateur, c'est la vérité. L'estomac est noué. Tu as l'impression que tu as la boulot qui va arriver, les pieds tremblent. C'est pour ça qu'on bouge beaucoup. Alléluia ! Alléluia ! Mais gloire s'est rendu à Dieu parce qu'il ne s'agit pas de nous. Alléluia ! C'est pourquoi on peut faire vie de ce que la chèvre veut dire. Alléluia ! Amen ! Nous sommes présents, c'est lui. Si tu es là, il a dit, ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Ah ce que tu es là, alléluia ! Amen ! On a vu l'exode, hein ! Que c'est Pharaon qui décide d'exterminer les mâles israéliens. Alléluia ! Amen ! Ils donnent, ils devront le faire tuer. Et dans la suite, parmi tous les actifs qu'on avait tués, seul Moïse, Moïse a été sauvé. Vous connaissez son histoire, alléluia ! Amen ! Même si on n'a pas lui, on n'a quand même plus le fils de Moïse. Alléluia ! Amen ! Et quelques années plus tard, c'est ce Moïse-là qui a échappé à cette sanction-là, à ce meurtre collectif-là, qui aujourd'hui écoute les instructions de Dieu pour aller libérer le même peuple, qui était déjà en captivité au moment où Pharaon a donné l'instruction de tuer les mâles. Alléluia ! Amen ! Ce Moïse-là, qui a échappé donc à cette épreuve, à cette tuerie, aujourd'hui l'Éternel lui donne l'instruction. L'Éternel va juste choisir pour sortir mon peuple d'Égypte. Nous connaissons tous les faits par lesquels il passe, alléluia ! Mais l'ultime et la dernière, c'est que l'Éternel décide de tuer tous les premiers-nés, les Égyptiens. Il est juste qu'à la servante qu'il est allé, donc celle qu'on ne voit pas, celle que personne ne connaît le royaume, jusqu'à elle, jusqu'aux animaux, tous les premiers-nés vont mourir. Alléluia ! Ce matin, je veux t'annoncer que le piège qu'ils avaient tenu pour toi, Dieu le retourne contre eux-mêmes. Alléluia ! La tension qui était prévue pour toi, la sentence, le maigret qui avait été mis pour toi, ce matin, ils avaient dit non ! C'est leur propre sang qui le tente. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Je vous dis, Dieu donne la même sentence que le maigret qui avait été mis plus de quarante ans avant. Et il est aimé, il y a des cheveux, il y a des bébés israéliens qui sont morts. Mais Dieu n'est pas resté neutre, comme... Parce que souvent, nous passons par des situations, on se dit, Dieu ne voit pas, Dieu ne réagit pas. Certains disent même, la justice de Dieu prend trop de temps, c'est mieux que moi-même je me fasse justice. Alléluia ! Mais Dieu fait une justice qui va au-delà de ton entendement. Alléluia ! Pharaon, lui, l'a tué que les garçons. Mais Dieu va jusqu'aux animaux, jusqu'à la servante. Alléluia ! Il va au-delà, jusqu'à Pharaon, le roi qui est assis sur son trône. C'est-à-dire que dans sa puissance utile, il n'aurait pas pu empêcher le décret que Dieu avait donné sur l'Égypte. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ce matin, Dieu te rappelle. C'est vrai. Tu as peut-être perdu un enfant, un emploi, un époux pour certains, un parent. Ça t'a fait mal. Toutes ces femmes israélias ont dû pleurer. Mais où est le Dieu d'Abraham qui nous a parlé ? Avant, nos pères, comme disait Généon, que nos pères ont donné les histoires de nos pères qui ont fait ça, qui ont fait ça. Mais le Dieu de ma vie a permis que ma maison brûle, a permis qu'on me licencie, a permis que je tombe malade, a permis que je perde mon enfant. Qui n'est jamais passé par là, bien aimé ? Où on se questionne sur la position de Dieu ? Où on se dit, mais est-ce que Dieu est insensible à ma gloire, à ma paix ? Alléluia ! Et au moment où tu as oublié, même si on n'oublie jamais, alléluia, au moment où les années sont passées, Dieu ce matin te dit qu'il n'est pas, et qu'il n'a pas été insensible, alléluia, mais il fait d'autres choses pendant son temps. Et ce matin, il est clair qu'il va faire une différence entre Égypte et Israël. Il est l'éternel de Dieu de justice, qui va emmener ceux-là qui avaient prévu, ceux-là qui ont causé ta douleur, à être dans une douleur plus grande que la tienne, que l'on est celle que tu as connue. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Romain 8, 28, et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, c'est un verset qu'on est important quand on est dans le malheur, ou bien quand on est fauché, généreux la mort, j'ai dit « Toute chose concourent au bien ce qui aiment Dieu ». Là, ça ne sonne pas très bien. Alléluia ! On aime ce verset là, quand je te dis à maman Béa, il y a mon patron qui, parce que je lui ai parlé de toi, veut te rencontrer pour te donner un business. Ah oui ! Toute chose concourent au bien ce qui aiment Dieu. Là, ce verset est sucré. Alléluia ! Alléluia ! Mais lorsqu'il s'agit d'une épreuve, lorsqu'il s'agit d'une difficulté, lorsqu'il s'agit d'un dessert par lequel on doit passer, on n'est pas toujours d'accord avec ce verset. Alléluia ! Le dictionnaire dit « Concourir », c'est aller dans le même but, dans la même direction. Alléluia ! Ça veut dire que les preuves, les attaques, les souffrances, les pleurs, tout ça ensemble marche vers mon billet. Alléluia ! Alléluia ! Non, ce n'est pas facile d'accepter que mon licenciement ne fait que je n'ai pas d'argent dans mon compte, que je sois méprisée dans ma maison. Alléluia ! Je pouvais écouter l'histoire d'un jeune homme qui est très amère aujourd'hui. Alléluia ! Femme, soyons, soyons sages. Parce que souvent, on devient des occasions de chute pour nous Marie. Alléluia ! Amen ! Cet homme a perdu son emploi. Quand il avait l'emploi, il faisait rouler madame dans Range Rover, Voyage. Mais il a perdu son emploi depuis un certain temps. Alléluia ! Et il a dû vendre un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, c'est madame seule qui travaille. Ah ! Les femmes ! Il est devenu la femme de la maison. Il prépare, il fait le lait des enfants, il dépose les enfants. Quand il se plaît, il ne vient pas manger. Tu sais quoi, je travaille ! Toutes les disputes commencent par moi, je travaille. Mais je travaille un jour. Alléluia ! Et en écoutant ce jeune homme, parce qu'il n'a pas encore quarante ans, je vais les tuer plein d'avenir. Mais il réalise aujourd'hui que ceux que tu vis concourent à ton bien. Emmanuel, ce n'est pas possible ! Et quand ta femme, quand tu es à l'église, ça envoie l'Etat, ça envoie tout le monde. Quand tu es pris, tu as l'impression que Jésus a à côté d'elle. Mais quand tu es dans la maison, ça fait un an qu'elle a mis la marmite au feu. Ça fait un an qu'elle estime que je ne peux pas la coucher parce que elle travaille, donc le matin elle sera fatiguée. Moi, je ne travaille pas. Alléluia ! Mais dans cette épreuve, est-ce qu'on réalise et on accepte facilement que ce que je vis, qu'on court à mon bien ? Pas souvent, il y en a. C'est difficile ! Surtout qu'il faut aller dimanche avec la même femme à l'église. C'est compliqué ! Alléluia ! C'est compliqué qu'elle estime. Et dans nos églises, nous sommes devenus des comédiens, plus que des chrétiens, plus que des enfants, cesser envers Dieu. Je ne sais pas si beaucoup ont suivi ce film-là à Hollywood, c'était avant-hier. Où on voyait des chances avant que le pasteur n'arrive qu'il se batte. C'est moi qui dois l'idée aujourd'hui ! Je suis le leader ! Dis-moi ma main ! Mais toi, tu n'as pas cassé chez ! Dès que le pasteur... Bonjour pasteur ! Il appelle ça avec toi ! Alléluia ! Un peu plus son voiture, il ne se parle pas. La femme le menace, l'insulte. Dès que le pasteur arrive, oh bien aimé ! Il s'attrape même par la main ! Oh le plus grand groupe de l'église, il s'attrape par la main ! Et ça m'a interpellée ! Je dis « Seigneur, est-ce comme ça qu'on nous voit ? » C'est la vérité de nos églises ! Si on va jusqu'à la fin, c'est que la vérité a déforé ! Alléluia ! Alléluia ! Le groupe de l'église, c'est la vérité ! C'est l'hypocrisie ! C'est la vérité ! C'est la vérité !